Rien n'a changé en Birmanie. Le nettoyage ethnique à l'encontre des Rohingyas se poursuit et accuse l'ONU. Les Nations Unies, qui soulignent le double discours du gouvernement birman, ce dernier ne cesse de répéter au monde qu'il est prêt au retour de cette minorité musulmane, mais dans le même temps, les forces de sécurité continuent à la faire partir au Bangladesh. L'ONU dénonce une campagne de terreur et de famine organisée. « En ce moment, il y a non seulement toujours des tueries, mais aussi des viols à grande échelle. Non seulement ils chassent les gens par la force et les menacent, mais il semble qu'il y ait aussi une tentative systématique de détruire leurs futurs moyens de subsistance. » L'armée birmane justifie son opération par des attaques menées, selon elle, par des Rohingyas terroristes. « Je ne crois pas un mot des récits des responsables de ce nettoyage ethnique, qui affirme que ces populations s'étaient radicalisées. Mais c'est une prophétie autoréalisatrice. Si les Rohingyas sont poussés dans de si mauvaises conditions et privés de tout espoir, ils vont certainement se radicaliser. » Plus de 700 000 Rohingyas sont réfugiés au Bangladesh voisin et des centaines d'autres continuent de passer la frontière chaque semaine. Pour Amnesty International, il est temps d'agir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !